Le musée Tchernouski possède, grâce à son fondateur Henri Tchernouski, l'album d'un artiste chinois important du XVIIe siècle, Xiebin. Né à Changyu au Zhejiang en 1601, il mourut 80 ans plus tard. Il travailla essentiellement à Hangzhou, foyer culturel majeur. Portraitiste de renom, Xiebin offre ici au regard du spectateur une autre facette de son talent. L'album, qui fut réalisé pour le sieur Jiang Wang en 1661, comme nous l'indique l'inscription, comporte douze compositions peintes à l'encre et couleurs sur soie. Elles représentent des thèmes bien établis, tels que des immortels et des enfants s'amusants. Beaucoup de ces créations révèlent un côté spontané du pinceau de l'artiste qui se plaît à évoquer le mouvement. Parmi toutes les scènes de l'ensemble, attardons-nous, en cette année du buffle, sur un jeune bouvier perché sur le dos de son animal. L'enfant joue de la flûte. Le buffle semble avancer au rythme de la mélopée. L'artiste a choisi de détailler le bovidé qui se meut gracieusement, ce qui peut paraître paradoxal pour un animal de son envergure. La composition, qui reprend l'idée traditionnelle du vide et du plein, se concentre dans la partie droite du support. Le peintre joue avec virtuosité des effets de l'encre, accentuant le feuillage de l'arbre avec une encre d'un noir profond ou diluant celle-ci pour border le chemin emprunté par l'animal et son jeune passager. Les représentations de buffle sont assez fréquentes dans la peinture chinoise et figurées précocement comme en témoigne une peinture trouvée dans une tombe du VIe siècle. L'animal associé à un enfant est quant à lui un motif classique de l'art pictural qui peut, parfois, être en lien avec le bouddhisme méditatif, le chan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...